3, 2, 1, let's ! 3, 2, 1, let's ! qui fasse très chaud dehors et qui te dit que clairement, il y a un petit souci avec la planète. Ce numéro est fait pour toi. Aujourd'hui, dans ce numéro consacré aux sorties du mois d'octobre, que dois-tu absolument voir dans les salles, Alléluia, les mots de Léonard Cohen. La musique et le cinéma sont deux choses que j'aime et qui adorent se mélanger le temps de fragments audiovisuels proposant une plongée dans un univers magnifique où ces deux arts, subtils et envoûtants, trouvent une forme de mariage singulier et où surtout, on peut découvrir ou redécouvrir des artistes qui ont marqué leur époque et qui continuent de le faire par leur héritage. Après le documentaire de Morgan sur Bowie, Daniel Geller et Dana Goldfin nous offrent une plongée magnifique et envoûtante dans l'univers mais surtout, une chanson composée par un artiste qui encore aujourd'hui reste un mystère pour beaucoup de musiciens et de fans de son oeuvre mais surtout, nous offre un film comprenant l'héritage moderne et universel d'un homme ayant su captiver et modeler la musique à son image pour un documentaire peut-être un peu long pour simplement nous parler d'une chanson mais la chanson en question est si magnifique que l'on en reprendrait bien à la fin. Par ce côté simple, les deux cinéastes ont clairement su capter toute l'essence de l'univers musical de Léonard Cohen. On pourrait avoir la sensation que le fait de se concentrer sur la genèse d'une seule chanson serait un frein évident à la créativité et la réalisation d'une oeuvre sonnant comme anecdotique et trop enfermée dans une seule vision d'un artiste qui semble avoir autant de facettes que d'albums dans sa discographie. Mais jamais les deux cinéastes ne semblent ainsi s'enfermer dans un portrait trop radical tant ils parviennent à mettre en relief l'homme dans un premier temps pour développer un acte ensuite autour de la création de la chanson donnant son titre au film pour montrer ensuite son voyage culturel au sein de notre époque et de ses nombreux artistes qui se la sont appropriés pour perdurer l'héritage d'un compositeur et d'un musicien tout simplement hors normes. Geller et Goldfinn vont ainsi dans la même direction que certains biopics dernièrement choisissant de préférer la petite histoire à une trop grande et trop classique qui ne rendrait pas justice aux musiciens canadiens. Et c'est là que l'on se rend compte que la réalisation et le montage fonctionnent encore plus. Car ce qui pourrait sonner comme simple devient dense par la place apportée au montage et aux différents témoignages des amis, proches, collaborateurs et amants d'un homme rare qui les a totalement embarqués dans son univers si unique qu'il aurait été difficile sans eux d'en livrer une pleine lecture. Les deux cinéastes couplent cela à une mise en scène dynamique et juste, narrant tout de même par la présence fantomatique mais également magnétique de Léonard Cohen par des images d'archives rares et assez folles dans leur grande majorité apportant cette petite accroche supplémentaire du spectateur pour cette aventure étonnante et rare autour de cette chanson. Si le film est aussi bon c'est parce que malgré quelques maladresses notamment une sensation de longueur qui plane donc sur le dernier acte et une impression de répétition sur certains moments de la vie de Cohen c'est parce qu'au fond l'homme était si captivant que Geller et Golfin nous font ressentir cela par le biais d'une scénographie et d'une narration aussi subtile que les mots poétiques d'un compositeur rare et qui manque clairement au monde de la musique. Vous l'aurez compris donc foncez voir Alléluia les mots de Léonard Cohen car bien au-delà d'être un très bon documentaire bien au-delà de réussir à parfaitement nous faire redécouvrir l'univers de Léonard Cohen c'est surtout un documentaire qui rend justice à une chanson qui a trop longtemps été éloignée de son auteur d'origine et qui enfin retrouve les bras du compositeur qui avait mis tant de cœur à la mettre en forme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !